On est tous tombé un jour sur une de ces vidéos où deux hommes creusent une villa avec toboggan, fontaine, canapélie, ascenseur, piscine à débordement, à l'unique force de leurs bras, et quelques bâtons pointus. Ça fait beaucoup là, non ? On s'est tous demandé, mais comment ils font ? Et on a forcément remis en question nos vieilles cabanes qu'on faisait quand on était enfant. Ces vidéos de soi-disant technologies primitives ont réalisé plusieurs centaines de millions de vues et ont généré plusieurs centaines de milliers de dollars. Et après de nombreuses recherches, presque chaque chaîne de construction primitives cache en fait d'innombrables mensonges, et on a des tonnes de preuves pour vous le prouver. En recherchant sur internet, mais aussi en cédant des travaux de la chaîne américaine Sony V2, on a trouvé des preuves irréfutables. Mais aussi des images qui prouvent que non seulement la plupart du processus de création est complètement faux et n'a rien de primitif, mais aussi qu'ils laissent derrière eux des lieux saccagés et pollués à l'abandon total. Le cadreur d'une de ces chaînes a même dévoilé des informations fracassantes sur cette industrie, et on va tout vous expliquer. Vous êtes sur la chaîne Double U Stories, et on vous explique comment toutes ces vidéos sont truquées. Il y a 7 ans, en 2015, John Plant, un Australien d'une trentaine d'années, se lance sur YouTube et s'apprête à créer un nouveau genre de vidéos, la construction primitive. Il nomme sa chaîne sobrement Primitive Technologies. Le but est de construire des objets dans la nature sans utiliser d'outil moderne. Si vous voulez un feu, utilisez deux bâtons. Si vous voulez une hache, ramassez une pierre et façonnez-la. Une hutte, construisez-en une à partir d'arbres, de boues et de pierres. Le défi est de voir jusqu'où vous pouvez aller sans utiliser la technologie moderne. John Plant dit dans sa description, « Je ne vis pas dans la nature, mais j'aime construire des abris, des outils et bien d'autres choses encore, en utilisant uniquement des matériaux naturels. » Ces vidéos deviennent très rapidement virales, puisque John décide de ne pas parler et de laisser uniquement le bruit des outils et de la forêt tropicale en fond. Bon, on a appris sur Reddit qu'il avait en fait la flemme de commenter ces vidéos, et qu'il a donc créé une chaîne YouTube à lui tout seul, sans vraiment calculer comment. Ces vidéos sont regardées des dizaines de millions de fois pour le côté extrêmement relaxant des images et du son, mais aussi parce que ces vidéos sont plutôt bien réalisées. Donc John publie des vidéos où on voit construire des cabanes, aiguiser des petites haches, faire du feu par frottement pendant des heures, et on l'avoue, on s'est déjà mis une petite vidéo pour s'endormir au bruit des oiseaux. Rien d'extravagant en soi, uniquement de la construction primitive, qui à première vue semble totalement véridique, puisqu'il filme une grande partie du processus de création, et qu'on est sur de petites structures assez réalistes. Par exemple, il se montre en train de tailler une hache en pierre, puis il se filme en train de découper du bois avec cette hache, et il se sert de ce même bois pour faire sa cabane. Le tout avec des explications à l'écran, et toutes les informations en description sur le temps réel dont il a eu besoin pour ses créations. Évidemment, comme chaque construction prend énormément de temps, il y a pas mal d'écart entre chaque vidéo publiée. Il y a aussi beaucoup de commentaires sur Reddit, provenant d'experts en technologie primitive ou en survie, qui valident et confirment que tout semble véridique. De plus, John Plant a eu la gentillesse de répondre à un email de Sunny V2, auquel on fera référence juste après, afin de parler de son travail, mais aussi et surtout de l'arrivée de plusieurs chaînes de construction, soi-disant primitives sur YouTube, cette fois un peu moins relaxantes. Avec le succès de la chaîne Primitive Technology, c'est évident que des chaînes avec un peu moins d'intégrité allaient apparaître. Mister Eang, Survival Balder, Primitive Survival, des chaînes qui proposent tout un contenu similaire à John Plant et ses petites huttes en terre cuite, mais version toboggan, escalier en collimason et piscine à eau bleu turquoise bien chimique. Le contenu de leur vidéo est forcément largement plus spectaculaire que Primitive Technology, si spectaculaire qu'on peut se demander si tout est vraiment fait de terre et d'outils primitifs, comme ils le déclarent. Eh bien, quand vous faites un peu de recherche, la réponse est très certainement non. Si on prend l'exemple de cette chaîne par exemple, appelée Primitive Technology ID, et de cette vidéo sobrement appelée construction d'un labyrinthe d'eau souterrain crocodile vers la maison souterraine secrète et d'une piscine, Ah ouais, quand même ! Dans le premier plan, on voit deux hommes creuser la terre avec des bâtons, puis dans le plan suivant, ils sont dans une tranchée de 2 mètres de profondeur, au mur bien droit. En creusant si profondément avec des bâtons, on peut se demander comment ils ont évité les pierres et surtout les racines des arbres qui les entourent, puisqu'ils sont censés être en pleine jungle. Alors est-ce qu'ils ne seraient pas assistés par des engins de chantier ou autres machines modernes ? On va revenir sur cette question, mais d'abord concentrons-nous sur l'idée de montrer volontairement que toutes ces constructions primitives sont réalisées par deux hommes. C'est en tout cas ce qu'ils veulent montrer, malgré ce plan oublié au montage où on voit un homme en t-shirt blanc travailler sur la structure du fond. C'est déjà la preuve qu'ils ne sont pas que deux, et même s'ils avaient réalisé ces structures à trois, ça aurait été quand même impressionnant. Le problème, c'est que les preuves montrent qu'ils ont recours à beaucoup plus de moyens. Sony V2 dans son enquête est parvenu à joindre le cadreur d'une de ses chaînes qui indique que la réalité derrière ces vidéos est loin d'être aussi simple que ce que la vidéo suggère est qu'il y a en fait une grosse équipe derrière. Il explique au cours de l'échange qu'il y a en fait une douzaine de personnes sur le tournage, dont un producteur qui s'occupe de s'assurer que personne d'autre ne soit à l'écran ou qu'un ventilateur ne soit visible par exemple. Il y a aussi un architecte qui est là pour s'assurer que la structure ne va pas s'effondrer, il y aurait pour chaque tournage entre 5 et 15 personnes derrière la caméra. Fait étrange, toutes ces chaînes proviennent quasiment du même endroit et sont localisées au Cambodge ou en Thaïlande. Elles indiquent pourtant être aux Etats-Unis sur leur géolocalisation et sont classées parmi des chaînes américaines. Dans leur description, ils affirment aussi être aux USA. Une chaîne appelée Photoexpression a réussi à filmer les équipes avec un drone en plein tournage. Des images qui confirment que beaucoup de gens travaillent sur le projet. Et en soi, c'est pas si grave, ça reste impressionnant. Le problème, c'est qu'ils indiquent parfois dans la description qu'ils ont travaillé très dur, parfois pendant 100 jours à seulement deux personnes. Alors qu'en réalité, c'est un travail de quelques jours seulement, comme l'a dit le cadreur de l'une de ces chaînes. Donc s'ils demandent sur la durée du projet, mais aussi sur le nombre de personnes qui y travaillent, ils peuvent mentir sur tout le reste. Le feu par exemple. On voit sur la chaîne Primitive Technologie que faire du feu avec du bois est extrêmement long. Sur une des vidéos, on voit un homme taper deux cailloux entre eux et obtenir une flamme instantanément. Puis enflammer le brasier comme s'il contenait de l'essence ou un produit inflammable. Alors comme le dit John Plant, s'ils mentent sur les choses faciles à faire, ils doivent probablement mentir sur les choses compliquées à réaliser. Et la chose qui est certainement la plus compliquée à réaliser, c'est de creuser. Le scénario est à peu près toujours le même. Deux personnes qui marchent au beau milieu d'une jungle, ils trouvent un lieu au hasard et commencent à creuser à main nue. Enfin à main nue et quelques engins de chantier aussi puisqu'on voit ici et ici des traces de véhicules dans la terre. Pile où ce genre d'engins devraient se positionner pour creuser des tranchées. On voit aussi des traces d'excavation ici qui n'ont rien à voir avec les traces qu'ils laissent avec un bâton. Ça a d'ailleurs été confirmé par le cadreur d'une de ces chaînes qui dit que 70% des travaux sont réalisés par des machines, 30% sont réalisés par des humains, notamment dans les espaces restreints où les machines n'ont pas accès. Concernant le ciment nécessaire pour les structures, on a vu plein de techniques toutes plus folles les unes que les autres pour en fabriquer. Dans une vidéo, ils vont décrocher un bout de thermitière pour la broyer pour en faire du ciment qui va par magie changer du marron au gris et surtout recouvrir la totalité de la piscine. Oui, oui, ce petit bout a permis de recouvrir tout ça et on voit bien en arrière-plan qu'ils n'ont même pas été en recherchés. De toute façon, le ciment, ça n'existe pas à l'état naturel, il faut mélanger plusieurs matériaux. Plus tard dans la vidéo, nos dos constructeurs trouvent une plante pour peindre les murs de leur piscine à débordement, sauf que quelques plans plus tard, le verre initial se transforme en un verre bien chimique et seulement par endroits sous forme de tâche. Bref, vous l'avez compris, tout est mis en scène et en soi c'est pas un crime, mais ce qui pose problème en dehors de tout ça, c'est qu'ils laissent leur construction à l'abandon avec plein de déchets partout, dont des sacs de ciment puisqu'il n'y avait apparemment plus de thermitières. Ils utilisent aussi du plastique dans ces constructions qu'ils laissent à l'abandon avec le reste et c'est peut-être ça et ne prennent pas forcément le temps de reboucher et de jeter les déchets et en 2022, c'est vraiment pas ouf. Imaginez dans plusieurs centaines d'années quand des gens tomberont sur ce genre de construction et que les historiens devront trouver une raison, bon courage à eux. Pour terminer sur les paroles du créateur de la construction primitive, ils sont motivés par l'argent beaucoup plus que par la technologie primitive et au-delà du drama que ça peut provoquer sur internet, je laisserai les viewers discerner ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Pensez à suivre la chaîne pour ne pas manquer les prochaines enquêtes. En attendant, on part se construire une petite cabale en terre cuite. A la semaine prochaine.